Ça, c'est la radio pirate construite par MyBios dans le dernier épisode, une véritable station pétrolière qu'il a construit au large de la Fuse City pour émettre sur les ondes de vérité FM. Bon, il m'a fait comprendre qu'il comptait pas arrêter de me mettre des bâtons dans les roues. Cet homme est un manipulateur, sociopathe, psychopathe, et vous vous laissez manipuler comme ça ? Ta fameuse radio vérité FM, je trouve pas ça normal de laisser les habitants de la Fuse City se faire manipuler. J'ai pensé à un plan pour vous sauver, parce que moi je vous laisserais pas tomber comme ce tyrannique. Combattre la liberté d'expression et de la presse bla 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 bla. Il faut qu'on fasse quelque chose, ça va faire presque une semaine que je suis à sa recherche, j'ai pas réussi à mettre ma main sur lui alors qu'il s'est connecté plusieurs fois sur le serveur. Et en vrai, au vu de notre différence en terme de niveau en PVP, je pense que de toute façon j'aurais rien fait. Mais j'ai un plan. Déjà j'ai commencé par placarder des affiches aux quatre coins de la Fuse City, et aujourd'hui je pense enfin savoir exactement où il s'est déconnecté. J'ai absolument pas regardé son fichier joueur dans les fichiers de la map, non pas du tout. Vraiment c'est pas mon genre, mais malgré ça il y a quand même une problématique. Ou enfermer ma bios une fois qu'il va se reconnecter. Et surtout, comment l'y emmener ? Je sais que cette semaine il a des examens, donc il y a très peu de chances qu'il se reconnecte. Ce qui veut donc dire que j'ai 7 jours pour construire la prison la plus impénétrable de Minecraft. Bon, et j'ai aussi reçu 3 tonnes de commentaires sur la sécurité de la Fuse Corp. On va essayer de step up ça aussi. Non parce qu'il a quand même réussi à rentrer juste en se mettant en sneak. Hop hop hop, juste avant de continuer la vidéo, je dois vous parler de Onkai Star Rail. Vous avez vu mon accent anglais ? Ouais, ouais. C'est un nouveau RPG fantasy futuriste développé par Oyoverse. C'est entre autres ceux qui sont derrière Onkai et Genshin Impact. Le jeu ouvre ses portes à partir du 26 avril et il est rempli de choses à découvrir. Au programme, des stations spatiales, des vaisseaux, des planètes et un monde rempli d'énigmes qui vont vous permettre d'avancer dans l'histoire et de récupérer le contenu des coffres trésors. Au-delà ça, dans le jeu, l'essence même des combats, c'est de la stratégie. Par exemple, vous allez devoir composer votre équipe, la gérer tout au long du combat, trouver un moyen de surprendre vos ennemis en les mettant dans des embuscades. Bref, va falloir réfléchir. Oui, 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 je te vois là toi au fond de la classe. Autant dans le son que visuellement le jeu il est vraiment super beau. Un truc que j'ai bien aimé moi, c'est les cinématiques et les effets spéciaux qui sont vraiment propres. Et en plus de ça, il y a une super grande variété de personnages qui est disponible dès le lancement du jeu, qui ont chacun leur particularité et leur caractère bien à eux. Pour télécharger le jeu, le lien est dans la description. C'est disponible sur PlayStation, Android, iOS et Windows. C'est vraiment multiplateforme, donc c'est possible d'y jouer quand et où vous voulez. Dans tous les cas, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir du budget pour la chaîne pour faire des projets cools et qui coûtent un peu cher. Let's go ! J'ai pas mal réfléchi à la prison que je voulais construire. Pour le coup, un régime dictateur, enfin, un régime aussi parfait que la Fue City, on allait forcément avoir besoin d'une prison à un moment ou un autre. Personnellement, j'ai pas envie de construire la prison au large de la Fue City. Parce que le truc, c'est qu'il faut se dire que s'il y a des prisonniers à l'intérieur, plus on les fait proches de la Fue City, plus c'est dangereux. À San Francisco, ils peuvent se permettre de mettre la prison d'Alcatraz en plein milieu de l'eau parce que l'eau, elle est froide et que personne nagera. Dans Minecraft, l'eau, c'est pas trop une sécurité. Ensuite, j'ai pensé au Nether. Le seul problème, c'est que maintenant, il y a du bois et des ressources, donc ils pourraient se stuffer assez facilement. Et surtout, je me suis dit, ce serait beaucoup plus badass dans l'end. Imaginez une prison en plein milieu de nulle part, impossible d'y rentrer, impossible d'y sortir. J'ai décidé de m'inspirer des meilleures prisons trouvables sur Internet. Genre, par exemple, l'année dernière, j'avais fait cette vidéo dans laquelle j'avais téléchargé une masse de prison qui était littéralement incroyable. Chaque petit détail était pensé pour empêcher la personne qui était à l'intérieur d'en sortir. Et bah, je vais m'inspirer de ça, mais en mieux, puisqu'on est en modé et qu'on a trois tonnes d'items supplémentaires pour encore mieux la protéger. Direction l'end ! Bon, alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes on avait construit cette espèce de grande structure pour l'end. A vrai dire, en vrai, j'ai un peu galéré à revenir ici, parce qu'à la base, j'avais commencé à construire ce tunnel d'hypernoop entre l'affuse corp et le portail de l'end, mais je l'avais pas du tout terminé. Vu qu'en ce moment, j'essaye vraiment de step up les transports de l'affuse corp, je vais me faire un petit plaisir pour step up vraiment cette zone. Et pendant ce temps, on va commencer à réfléchir sur les plans de la prison qu'on va construire. Mon idée, c'est de faire une prison circulaire en plein milieu du void de l'end, et que chaque couche circulaire autour de la cellule centrale rajoute des protections supplémentaires. Donc là, ça va être la cellule de MyBios, au centre, alors je réfléchis encore, je sais pas si on fait juste une prison avec une seule cellule ou avec plusieurs, au cas où il y aurait d'autres opposants politiques, on sait jamais. Ah, et dernier petit détail, l'autre jour, je suis tombé sur cette vidéo d'une porte construite avec le mode Create, ça s'appelle une iris d'or, et je trouve le design incroyablement stylé. On va l'utiliser pour la prison, je sais pas encore comment, mais c'est prévu. Bon, pendant ce temps, j'ai entièrement terminé l'implémentation de notre hypernoop jusqu'au portail de l'end. Il me reste plus qu'à terminer la décoration extérieure de l'accès à l'hypernoop. C'est pas la décoration la plus incroyable, mais c'est pas comme si on allait tous les jours dans l'end. Ça, c'est le plan actuel de l'hypernoop. Je trouve qu'il est pas assez complet parce qu'il est uniquement centré sur la zone autour de l'île. Depuis qu'on a ouvert Moded, on a rajouté le mode Journey Map qui permet d'avoir une vue beaucoup plus globale du monde sur lequel on joue. C'est cette nouvelle map que je vais utiliser pour faire un plan plus clean de l'hypernoop. J'ai vraiment galéré, mais j'ai remis à jour l'entièreté du réseau d'hypernoop. Au final, le réseau est vachement stylé. Alors, j'ai pas poussé le vis jusqu'à aller jusqu'à l'end parce que c'est à plusieurs milliers de blocs, mais la carte est vachement stylée. Quand je vois ça, je me dis qu'il y a certaines zones qui sont pas suffisamment desservies. C'est par exemple le cas du centre commercial et des éoliennes. On fera une espèce de petite station pour que les techniciens puissent venir les réparer. Et il y a des gens qui m'ont conseillé de faire un système de couleurs pour les lignes de l'hypernoop. Un petit peu comme le métro de Londres pour ceux qui connaissent. Il y a plusieurs couleurs en fonction des lignes. En vrai, c'est une bonne initiative. Mais avant de faire ça, vous avez été l'unanimité à me dire que je devais relier l'hypernoop au quartier riche. Ça tombe bien parce que dans le quartier riche, on a déjà un souterrain qui nous sert de sonde commerciale. J'ai juste eu à relier une ligne de l'hypernoop à cette zone. Et comme ça, ça évite de prendre de la place à la surface. Non, parce que le quartier riche, c'est une véritable manne financière pour la Fuse Corp. Si on commence à mettre des services publics alors qu'on pourrait vendre cet espace à des gros riches. Ah là, on est coutu ! Evidemment, il manque juste la petite décoration. Et évidemment, un petit ascenseur des familles. Bon, alors là, j'étais en train de prendre l'hypernoop et je me rends compte qu'on a une petite problématique. Là, par exemple, je suis à l'entrée de l'hypernoop. De ce côté-là, c'est le quartier d'affaires et de ce côté-là, c'est le quartier pauvre. Mais ça, faut le savoir ! Un visiteur lambda se ramène, il va être complètement perdu. Ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de designer des panneaux de direction qui vont aider les habitants à savoir où aller. Bon, j'ai juste un problème débile. C'est qu'il y a pas mal de noms barrés qui sont relativement longs. Genre, quartier d'affaires. Sauf que le mot quartier, il rentre pas sur mes panneaux. Apparemment, pour le mot quartier, il y a une abréviation officielle. Q.U.A. Bon, voilà, let's go. Direction quartier d'affaires ou direction quartier pauvre. Au final, je vais installer ça dans la totalité de la Fuse City. Et en vrai, c'est le genre de détail qui manquait à l'hypernoop. Au final, Fuse se dit du côté des riches. Mais chaque maison du quartier riche est petite. Le quartier pauvre est un bidonville et le quartier riche une ville normale. Bon, alors déjà, j'ai jamais dit que j'étais du côté des riches. Moi, je suis avant tout du côté du peuple. D'accord ? C'est bon, c'est bon, ils vont y croire là ? C'est bon, c'est bon, ils... Je vais vous prouver que ce quartier riche, il est vraiment fait pour les riches. On va construire une village gigantesque que même Notch lui-même pourrait pas se payer. Et pourtant, ça baraque, je sais pas si vous l'avez déjà vu, Citte indice, il y a une pièce distributeur de M&M's directement à l'intérieur. Je pense que cet emplacement est pas mal. Bon, j'essaie de construire une maison un peu plus grande que les autres. Après, j'ai pas non plus envie qu'il y ait qu'une seule maison dans le quartier riche. Mais bon, ça va, je trouve le rendu plutôt satisfaisant. Bon, alors, j'essaie toujours un minimum de décorer les intérieurs. Et ça tombe bien, pour ça, on a toujours notre IKK national. Ça faisait quelques épisodes que j'avais pas avancé sur la construction de nouveaux meubles. C'est pour ça que je me suis déterminé à avancer sur la construction de nouveaux meubles pour le salon. Vous avez le droit à un superbe vase club-u-plup. Une lampe design d'Abloom, sans compter la nouvelle table Arnold. Non, en vrai, c'est stylé, j'ai eu de l'aide de Pimpin, mais par exemple, il m'a fait ce buste qui est vachement bien réussi. Ou même ce petit canapé qui est trop stylé. Mine de rien, le fait d'avoir créé le IKEA, ça fait step-up de fou la décoration à l'intérieur de mes maisons. Bon, on peut loger les riches, mais il va falloir les protéger du crime. Et comme on le sait, pour réduire le crime, il faut construire de nouvelles prisons. Oh, wait, je suis tombé sur un article de France Culture. La prison est-elle vraiment efficace contre le crime ? J'ai un peu la flemme d'écouter les 9 minutes de podcast, mais il me semblait que j'avais vu quelque part que, en fait, le fait de rajouter des prisons, ça réduisait pas nécessairement la quantité de crimes. Bon, alors là, on est dans l'end. L'idée, ça va être de trouver l'emplacement de base où on va commencer à construire notre prison. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner le plus possible de toute forme d'île. Comme ça, on sera vraiment en plein milieu du void. Bon, là, je pense que l'emplacement où on se trouve est plutôt pas mal. Ce bloc sera le centre de notre prison. Et comme je l'ai dit, je veux faire plusieurs rangées de protection autour. C'est pour ça que je vais commencer par construire un cercle gigantesque tout autour du point central. Au total, ce cercle a demandé plus de 3000 d'obsidiennes. Spoiler, c'était tout le psy que j'avais dans mes coffres, plus les piliers de l'end que j'ai entièrement minés. Bon, le seul problème, c'est que là, on n'a plus d'obsidiennes, et on a seulement construit 20% de la structure de la prison que j'imaginais. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de mettre en place la première ferme aopsie de Minecraft modée. Vous voyez cette plateforme de l'end ? A chaque fois qu'un joueur passe dans le portail de l'end, elle est automatiquement régénérée. Regardez là, je récupère toute la plateforme. Maintenant, si je repasse à l'intérieur du portail de l'end, voilà, elle se régénère automatiquement pour pas que les joueurs puissent passer à travers. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle se régénère aussi si jamais je jette un item à l'intérieur ? Ok, donc on va commencer par miner le support. En parallèle, j'ai un double compte dans l'end pour vérifier que la structure se régénère bien si je jette un item. Et regardez, la plateforme vient de se régénérer juste devant mes yeux. Ok, voilà mon plan. En vanilla, les joueurs utilisent un wither. Et wither, ça rime avec loser. Oui, je suis un peu condescendant avec les joueurs vanilla, désolé. Voilà, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai installé une petite tortue. J'ai rédigé un petit script qui, quand je l'active, permet d'automatiquement miner l'entièreté de la plateforme. Et maintenant, le plan, c'est de faire un système où, quand la tortue a terminé de miner la plateforme, ça envoie un signal à un dispenser au niveau du portail de l'end, qui va régénérer la plateforme. Donc là, je lance la tortue. Donc là, elle arrive sur la fin de la plateforme, elle va se replacer. Et maintenant qu'elle est replacée d'ici quelques secondes, là, on devrait avoir l'item qui passe à travers le portail. Et voilà, ok, c'est régénéré. Ok, bon bah, nickel ! Pendant que la tortue travaille à ma place, j'ai entendu parler d'un biome qui s'appelle les Ivysfields. C'est un biome assez rare qui se trouve dans l'end, qui est entièrement construit à partir d'obsidienne. Il y a quelques épisodes de ça, on avait cherché pendant des jours et des jours un biome très spécifique. L'Origin Island. Pour ça, j'avais construit cette espèce de petit avion qui avançait tout seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais en reconstruire un directement dans l'end. Donc là, je suis sur l'avion, il avance tout seul. Si je reste en F3 en mode AFK en revenant de temps en temps, avec un peu de chance, j'arriverai à tomber sur des Ivysfields. Bon, moi, la dernière fois, j'avais développé un programme qui détecte le texte qui est affiché. Enfin, c'était une grosse galère. Là, on va plutôt faire ça à l'arrache. Mais pendant que je fais ça, je reçois pas mal de commentaires de gens qui me disent que j'utilise pas assez les blocklings. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis à jour le mode blockling pour Didier, je m'en suis pas vraiment super occupé. Bah, ça tombe bien. Parce que l'idée de cette prison, c'est qu'en plus d'avoir des protections techniques, on va mettre des gardes blockling aux quatre coins des endroits où MyBios pourrait potentiellement s'échapper. Bon, et tant que je suis au niveau de la corp, il y a un truc qui me saoule depuis une dizaine d'épisodes. L'ascenseur ! Gré, cet ascenseur, je l'ai refait au moins trois fois et à chaque fois, il marche pas systématiquement. On va régler ça. J'ai juste mis en place une mécanique avec des plaques de pression. Si je vais sur cette plaque de pression, ça monte d'un étage. Si je vais sur celle-là, ça descend d'un autre étage. Et si je veux vraiment monter très très haut, j'ai juste à rester appuyé sur la plaque de pression et ça continue à monter. C'est un peu moins stylé que d'avoir un écran avec une sélection d'étages, mais au moins, ça marche. Tant que j'y suis, j'ai aussi réglé ces portes. Maintenant, elles se ferment et elles s'ouvrent bien quand l'ascenseur arrive à l'étage correspondant. Parce qu'il y a déjà eu trois morts de l'affuse corp, moi j'en ai marre, ça fait des frais de nettoyage. Oh, regardez ! Je crois que je suis bien arrivé dans le biome dont je vous parlais. Et si j'additionne ça avec la quantité d'obsidienne que ma tortue a récupéré, on devrait s'approcher de ce qui est nécessaire pour faire la prison. Bon, rappelez-vous, je vous ai dit que je voulais faire une ouverture en mode Iris. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai délimité la zone dans laquelle on va construire la porte. La cellule où on va enfermer MyBios, on va la construire quelques blocs en dessous de la porte. L'idée, c'est d'enfermer MyBios dans une entité de Create. En fait, je vais utiliser un assembleur de minecart, je vais faire une cage en verre comme ça. Et si je transforme le minecart, les blocs sont solides et je peux pas passer à travers, mais ils sont aussi incassables. Le seul moyen de les casser, c'est de casser le minecart qui est en dessous. Si vous vous souvenez bien, j'avais déjà enfermé Ninjax comme ça il y a quelques épisodes. Bon, alors il y a juste une problématique, c'est qu'avec ce système, on peut lui jeter des items à travers les blocs. Donc il faut bien faire attention s'il y a des invités à ce qu'ils puissent jamais lui emmener des underperles. Et de toute façon, autour de cette cage incassable, je vais construire avec des blocs renforcés de Security Craft. Eux aussi, ils sont incassables, sauf par moi avec un outil spécial. Et histoire d'être vraiment sûr que personne puisse se ramener, j'ai une dernière idée. Les Elder Guardians, c'est un boss Minecraft vanilla. Et c'est notamment un boss qui, quand on passe à côté, donne un effet de mining fatigue. Cet effet, ça rend quasiment incassable n'importe quel bloc. Mon idée, c'est de ramener des Elder Guardians dans la prison pour empêcher que n'importe quel bloc soit cassable. Pour ça, j'ai commencé par me procurer une épée Capturing. C'est un enchantement qui, quand on tue un mob, donne une toute petite probabilité de récupérer son oeuf. Bon, j'ai tué la moitié des Elder Guardians de ma map. A ce stade, je pense que si je veux trouver un autre temple aquatique, il va falloir que je me commande un autre serveur modette. Parce que sinon, ça passe pas. Au moins maintenant, j'ai mon oeuf d'Under Guardian. Vous avez été plein à me dire qu'avec le mode Apotheosis, c'est possible de créer des spawners. Là, je suis juste devant une des structures qu'on avait découvert en tout début de série. Voilà, là y'a un spawner, je le casse. Maintenant, si je combine mon oeuf d'Elder Guardian et mon spawner cassé, nickel ! J'ai un spawner d'Elder Guardian. Je me suis servi des Elder Guardian générés par le spawner pour faire d'autres spawners. Et maintenant, quand MyBios est à l'intérieur de sa prison, il peut ni casser sa première couche, ni casser la deuxième couche, ni casser la dernière couche parce qu'il se tape un mining fatigue. J'ai mes petits blocklings ici qui vont servir de gardien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire une zone dans laquelle ils vont pouvoir surveiller MyBios. Je vais reproduire cette salle aux quatre coins de la prison. Et au-delà d'accueillir les blocklings, ces salles, elles servient aussi à moi-même de surveiller ce qu'il fait. Alors, y'a une théorie de prison qui a été développée qui s'appelle le Panoptique de Foucault. En fait, c'est une tour de garde au centre avec des vides teintés et tous les détenus qui sont en cercle autour de cette tour de garde. Ça, ça a pour effet de faire en sorte que les prisonniers qui sont tout autour de la tour de garde, ils savent jamais s'ils sont observés ou non. Et en fait, ça, ça induit qu'ils finissent par s'auto-surveiller. Mais tout ça pour dire que l'idée, c'est de faire en sorte que MyBios ne sache jamais s'il est observé ou s'il est pas observé. Alors oui, évidemment, mon truc, c'est pas comme le Panoptique de Foucault, mais l'idée reste la même. Ça aurait été parfait si sur Minecraft Modé, il y avait eu des One-Way Glass. C'est les blocs de Palladium qui ressemblent à des blocs d'un côté et à du vert de l'autre. Là, ça aurait été parfait pour que MyBios ne sache pas s'il y a quelqu'un de l'autre côté. Mais bon, au-delà de ça, visiblement, les gardes de prison, ils ont l'air d'être plutôt pas mal équipés. Et ça tombe bien parce que juste ici, j'ai crafté le Taser de Security Craft. Ok, alors visiblement, ça me donne plein d'effets négatifs, mais ça vole pas beaucoup plus loin. Ça, normalement, je peux le mettre dans le slot d'équipement de mes blocs lignes et il leur manque plus que le bouclier pour être vraiment au complet. Je pense qu'on peut trouver ce qu'on cherche dans la Twilight Forest. Bon, alors si j'en crois la progression de la Twilight Forest, le prochain boss sur notre liste, c'est l'Urgas. Mais si je suis venu dans la Twilight Forest, c'est parce que je suis à la recherche d'un mob qui s'appelle le Goblin Knight. Chevalier Gobelin. Juste ici, c'est l'entrée d'un des Strong Gold qu'on a combattu dans le dernier épisode. Et visiblement, si je les tue, je récupérerai les ressources nécessaires pour crafter ce bouclier. Je sais pas ce qu'il vaut, mais il est classe. Ok, c'était pas prévu, mais avec mon enchantement, j'ai récupéré un oeuf. Alors, hop, dans le spawner. En vrai, ça va être extrêmement plus facile pour le farm. Sachant qu'en plus, si le bouclier est efficace, faudra que j'en donne un à chacun de mes blocs lignes. Je pense que ça devrait suffire. Ça, c'est la tour dans laquelle se trouve l'Urgast. Bon, en vrai, tant que j'y suis, autant que je le fume. Va juste falloir que je passe la tour comme un vulgaire mortel, parce que j'ai plus de mana pour voler. Bon, heureusement que les mini-gasts me capent même pas. Bon, après avoir galéré dans la tour, si galérer veut dire littéralement one-shot tous les mobs, voilà l'Urgast. Bon, l'avantage, c'est que mon épée permet d'envoyer des lasers. Et voilà ! Nouvelle achievement. Le boss était vraiment pas compliqué, mais vachement long pour ce que c'était. Alors, on a le trophée, on a des fiery tears. Carminint, je sais pas ce que c'est. Avant de revenir à notre prison, je vais me faire un plaisir de mettre la tête dans la salle des trophées. Ah ouais, non, il a vraiment un vrai flow ce trophée. Bon, en vrai, c'est pas que le temps passe, mais MyBios est littéralement en vacances à la fin de la semaine. Histoire d'avancer sur la prison, j'ai décoré un petit peu la salle des gardiens. Mais maintenant, je vais essayer de remplacer le plafond que vous voyez ici par une porte automatique. C'est quoi la traduction de Iris Door ? Porte Iris. Ok, j'avoue, ils sont pas très originaux. Bon, alors si j'en crois ma compréhension de cette vidéo, l'idée, c'est d'avoir plusieurs triangles qui tournent sur eux-mêmes pour ouvrir et fermer la porte. Donc pour ça, moi, j'utiliserai un Gearshift. Je rajoute un espèce de triangle qui va servir de pâle qui va tourner. Et en théorie, il faudra reproduire ça six fois et on devrait avoir notre porte. Mais maintenant que j'ai la théorie, j'ai plus qu'à appliquer ça en pratique sur la prison. Première étape, il va falloir alimenter la porte avec une source d'énergie. Dans la Fuscorp, on a une grosse quantité d'énergie de rotation grâce aux champs d'éoliennes que vous voyez là-bas. Mais à ce que je sache, c'est impossible de transférer cette énergie jusque dans l'ennemi. Bon bah du coup, l'énergie hydraulique, c'est pas mal. En parlant d'énergie hydraulique, j'ai trouvé ce site qui est incroyablement intéressant. En gros, ça montre l'état du réseau électrique mondial en direct. Donc là, vous pouvez voir que là, en France, on a une électricité qui est extrêmement décarbonée. On produit 37 grammes de CO2 par kWh, ce qui est très bien. Notamment parce qu'on a de grosses réserves de nucléaires, mais aussi la France est un pays avec beaucoup d'hydroélectricité. Si on compare ça avec l'Allemagne qui a fermé ses derniers réacteurs nucléaires il y a quelques semaines, on peut voir qu'ils produisent 10 fois plus de CO2 par kWh. Et ça, c'est parce qu'à cause de l'intermittence des énergies renouvelables sur lesquelles ils se sont basés énormément, ils sont obligés d'avoir plein de charbon. Vous me dites si vous voulez que j'arrête de faire ça, mais je passe littéralement des heures et des heures sur ce site parce que, en plus, ça montre les transferts d'électricité. Par exemple, là, les Belges, vous voyez qu'on vous subventionne votre électricité, on vous envoie de l'électricité. Mais l'Espagne, ils sont en train de nous enfiler. Enfin bref, allez, hop, on passe à la prison parce que là... Donc là, j'ai installé une des pales de notre porte. Au total, j'en ai installé six aux six coins de la porte. Là, c'est le moment de vérité. Est-ce que si j'active ma télécommande ? Ok, c'est bon, j'ai rien cassé. En vrai, c'est assez incroyable, mais je ne suis pas certain de la pertinence de cette porte en termes de sécurité. Ça, c'est l'indice de sécurité de la FusCorp. Normalement, il y en a un par quartier, mais le fait d'avoir fait une prison, techniquement, ça augmente un petit peu l'indice de sécurité de tous les quartiers de la FusCorp. Source, t'inquiète. Là, on a une prison extrêmement stylée. Elle est terminée à 80%, mais il va falloir qu'on réussisse à enfermer MyBios. Pour ça, je vais utiliser une technique que j'ai encore jamais utilisée sur Minecraft modé. Mais avant ça, faut que tu améliores les portiques de sécurité de la FusCity. Ça sert à rien de faire tout ce système d'alarme, d'ordinateur et de porte blindée si MyBios peut rentrer aussi facilement. Je ne vois pas du tout de quoi vous parler. Ça, c'est le redstone link qui active potentiellement l'alarme. Je vais juste faire en sorte que si l'alarme est activée, ça active automatiquement le pont-levis. Ça, déjà, c'est une petite sécurité supplémentaire. Bon, j'ai aussi rajouté ce bloc-là. C'est un digicode, et si je rentre le bon code, ça envoie un courant de redstone qui ouvrira le pont-levis. Ça réduit encore un petit peu les accès, mais il y a toujours un gros problème ici. C'est que MyBios a littéralement réussi à passer ici en sneak. Donc, je vais rajouter des petits escaliers sur les côtés. Et apparemment, avec les lasers de Security Craft, si je les installe comme ça, j'ai la possibilité de scanner les gens qui rentrent dans la Fuse Corp, et si jamais ils ne sont pas dans la liste, voilà le vrai Fuse, ils vont être automatiquement tués par les lasers. Les warp plates. C'est ces espèces de petites plaques de pression. Si je fais un clic droit dessus, il est en train de générer un nugget sans indium. Mais ça ressemble un petit peu. Et ce nugget sans indium, si je le mets dans une autre warp plate, voilà, normalement je me téléporte de l'une à l'autre. Mon plan, c'est de poser une warp plate exactement aux coordonnées de là où va se reconnecter MyBios, qui le téléportera automatiquement dans sa cellule de prison. Mon plan est machiavélique. J'ai envoyé un message à MyBios, normalement il va venir ce soir, mais du coup, en attendant, on va pouvoir monétiser encore plus la Fuse City. Tu devrais faire payer l'hypernoop comme tu es un bon président. Je vois pas tellement le rapport entre un bon président et faire payer l'hypernoop. C'est pour ça que j'ai construit ce truc. Ce truc, c'est le ticket moins. C'est un petit peu comme les tickets T Plus de Paris qui coûtent la peau des fesses. Moi, mon temps, ça coûtait 1,50€. Ahem. Après, l'autre jour, je suis allé à Londres pour tester Minecraft Legends. Le ticket de métro, c'était littéralement 6€. À ce prix-là, tu payes un Uber en fait. Pour vérifier que le ticket est valide, j'aurais pu utiliser un filtre à hopper comme ce que j'ai fait pour le ferry qui mène à l'aéroport. Mais dans le modpack, j'ai trouvé une astuce encore plus pratique. Ça, c'est un drawer controller. Si jamais je mets un item à l'intérieur, il va automatiquement essayer de mettre cet item dans un drawer correspondant qui est connecté à lui. Et il faut savoir qu'avec cette petite clé sur un drawer, je peux faire un clic droit sur le drawer, ce qui va afficher cette espèce de petite serrure. Et ça, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, ce drawer ne peut accueillir que des tickets témoins. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai un drawer controller connecté à un drawer qui peut accepter que l'étiquette témoin. Je connecte ces deux drawers avec des hoppers jusqu'à une vraie poubelle cette fois-ci. Et ici, je vais mettre un comparateur au niveau du drawer qui accepte l'étiquette témoin. S'il s'allume, ça veut dire que le joueur a bel et bien mis son titre de transport dans le contrôleur. Nice ! Bon, alors vas-y, on va faire le test. Donc là, j'ai mon ticket témoin. Voilà. Ok. Bon, c'est un petit peu lent. Mais voilà, on a notre première station d'hypernoop payante. Bon, je l'ai mise dans le quartier riche parce que je pense que c'est là où les habitants seront le plus enclin à payer. Mais vous inquiétez pas, on va pas oublier les autres quartiers. Bon, oui, il n'y a pas encore de moyen de l'acheter, mais j'y réfléchis. De toute façon, article 2 du code de la Fuse City, Fuse a toujours raison. C'est pas moi qui le dis, c'était un commentaire, j'ai le droit de l'inscrire. Si j'en crois mon plan, MyBios devrait se ramener d'ici quelques minutes. J'en ai profité pour en mettre des chaînes aux quatre coins de la cellule de MyBios. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est stylé. Et je vais remplir tout le bas de la zone avec de la lave. Sinon, ça, c'est des pouces de Jack and Night que j'ai trouvé. Parfait pour faire ces espèces de petites zones de nature sur la prison de Land. Et franchement, elle est tellement stylée que j'ai presque envie de me faire enfermer dans cette prison. A few moments later. Ok ok, j'ai un petit peu bait MyBios pour qu'il se ramène sur le serveur. Je pense qu'il va m'appeler d'ici 10 minutes pour se reconnecter. Et si j'en crois les coordonnées, il est censé se connecter à peu près sur cet endroit. Là où c'est relou, c'est qu'il va se connecter à peu près entre deux blocs. Donc je vais vraiment prendre zéro risque. Je vais mettre des Warp Plate juste ici. Je vais boucher tout l'extérieur avec de l'obsidienne. Je vais mettre trois couches d'obsidienne, histoire qu'il puisse vraiment pas glitch s'il se reconnecte. Et ensuite, j'ai juste à prendre ces espèces d'Andium Nuggets et à les mettre à l'intérieur des Warp Plate. On en parle pas assez, mais je trouve ce système de téléportation extrêmement foireux. Je vais juste faire une tentative. Est-ce que ça marche si je me mets ici ? Alors il y a quelques secondes. Mais me voilà à l'intérieur de la prison. Ok, j'ai peut-être pas réfléchi. Là je me retrouve un petit peu coincé. Quoique, est-ce que si je reste là sur la zone, je me fais téléporter ? Non, regardez, je me fais pas TP. Le fameux mining fatigue. Bon, je vais être obligé de ramener mon double compte pour me sortir de là. Perso, je trouve que cette prison, elle est incroyablement stylée. J'ai plus qu'à attendre bien sagement que MyBios m'appelle. Et par précaution, au moment où il va m'appeler, je vais aussi retirer toutes les charges. Comme ça, on est sûr qu'il pourra pas revenir. Allo ? T'as moyen de te go à Minecraft modder ? Bah alors ? T'as bien aimé ma radio ? J'ai pas aimé ta radio du tout. Du tout, du tout. Ah ouais ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Bouge pas, bouge pas MyBios. Bouge pas, d'accord ? Comment ça ? Ok. C'est une prise d'otage ? C'est pas du tout une prise d'otage MyBios. Je me permettrais pas. Putain, j'ai mining fatigue en plus ! Comment je sors d'ici ? Mais c'est quoi ce truc ? T'as été téléporté ? Attends, mais j'ai pas mining fatigue. Mais c'est quoi ces blocs ? On peut rien casser ! Coucou MyBios ! Oh, le flexeur. Ouais, j'ai ta tête hein. T'as ma tête ? T'as ma tête ? Mais tu vas rien en faire. T'es coincé à vie dans cette prison. Voilà. Tu sais pourquoi t'es coincé ? Parce que j'ai voulu répondre la vérité ? T'as voulu répondre la vérité, exactement. Ah vraiment ? Et si t'avais vraiment voulu répondre la vérité, t'aurais utilisé Vérité FM. Qu'est-ce tu fais ? Je me casse, je me casse, je me casse. Échelle. J'avais pas prévu. Quoi t'as des échelles ? Heureusement ! Heureusement ! Heureusement que j'avais pas mining fatigue, je serais sorti d'ici hein ! Regarde-moi bien ! Regarde-moi bien dans les yeux ! Les blocs sont incassables normalement en plus. Bon bah sur ce, MyBios est bel et bien coincé, je suis assez content, ça s'est pas trop mal passé. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le MyBios sans fermer. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus !